Musique Moi je viens vraiment de la musique classique à la base. Mes parents sont musiciens classiques, j'ai grandi vraiment dans l'univers de la musique classique. J'ai découvert le jazz assez tard en fait. Et après mes études, j'ai vraiment laissé le classique de côté pendant plus de dix ans. J'ai fait un parcours d'études classiques et après j'ai recommencé à faire un parcours jazz. J'ai venu faire l'école de DJ Lockwood à Paris. Et avec cet album, j'ai eu envie d'y revenir, faire un mélange entre le classique et le jazz. Faire l'union avec des musiciens de jazz. Des purs jazzmen. Musique Avec Giovanni, on s'est rencontré il y a une dizaine d'années. Musique Même si après on ne s'est pas vus pendant des années, j'ai toujours gardé ce rêve d'un jour pouvoir jouer avec Giovanni. Je t'avais appelé et tu m'avais tout de suite dit oui. Musique Et donc je t'ai proposé notamment François Moutin. Musique Et Luc Mille Pérez. Musique Et Baptiste Erbin aussi. Et Baptiste Erbin. Musique Les phases de recherche étaient assez excitantes au fait. Nous avons employé des musiciens assez cosmopolites. Musique François, très influencé par la scène new-yorkaise. Musique Luc Mille Pérez est cubain. Musique Hier quand Baptiste Erbin est venu, il y avait une osmose de groupes et le son que j'entendais, ça m'a fait pleurer. Musique On a trouvé exactement ce que j'imaginais, c'était en train de se réaliser, mais c'était incroyable. Musique Je me suis inspirée du répertoire classique aussi avec des choses virtuoses pour le violon et j'en ai fait des morceaux de jazz. Musique T'as choisi des mélodies extraordinaires. Musique Il ne fait pas que jouer du violon, il joue aussi de l'alto et puis il chante, et parfois il chante en même temps qu'il joue du violon. Musique Ça rajoute beaucoup de couleurs, beaucoup de palettes. Musique Nous attendons avec impatience de partager ça avec le public. Oui. Musique Musique